on commencera toujours par l'onglet conversion concernant la modification moteur alors c'est pas intéressant et ce sera toujours plus profitable de garder les moteurs de base le seul avantage c'est uniquement si vous avez la volonté de vouloir pousser votre voiture dans une catégorie supérieure par exemple là ma voiture est en b si j'avais la volonté de la mettre dans une catégorie s1 là j'aurais songé à mettre une modification moteur ensuite pour la chaîne cinématique c'est toujours plus profitable encore une fois de garder la modification de base car c'est adapté à l'architecture de la voiture il faut pas se faire prendre dans l'illusion de l'accélération et du départ arrêté ça donnerait qu'un réel boost en début de course ou dans des courses de drague donc si ce n'est pas pour le drague je conseille fortement d'éviter pour le kit carrosserie alors l'avantage c'est que ça peut vous donner un boost de performance et de contrôle et c'est aussi stylé mais le désavantage c'est que vous n'avez pas la possibilité de mettre un pare-chocs avant ajustable vous êtes une personne qui aime un peu bidouiller tout ce qui est tuning alors là ce n'est vraiment pas fait pour vous pour l'aérodynamisme alors moi je ne vous conseille pas de mettre de pare-chocs sur des voitures de classe inférieure à s1 mais il est beaucoup plus profitable de le mettre sur des voitures très puissantes comme par exemple la rimac chose que j'ai faite pour le spoiler si vous avez une voiture que vous voulez améliorer dans le drague je vous conseille de le retirer mais si c'est pour la course je vous conseille de mettre un spoiler car ça va vous donner un aérodynamisme conséquent pour les virages je n'ai pas mis de spoiler à ma voiture car je pensais pas atteindre facilement la classe a mais vous verrez par la suite que je vais le rajouter pour les jupes latérales pas indispensable et le capot on met toujours si possible et un truc stylé les roues vous adaptez votre pneu à ce que vous voulez en faire de votre voiture par exemple si c'est du rallye vous prenez des pneus rallye si c'est du drift des pneus drift drag drag mais pour les courses là ça va être un peu différent je vous conseille de mettre les pneus sport sur la largeur des pneus avant est bien d'augmenter si vous faites beaucoup de sous virages je mets la définition à droite pour les pneus arrière perso je le mets toujours car ça nous permet d'avoir une meilleure demi-route pour les jantes conseil facile vous mettez les plus légères possibles et qu'elles soient stylées parce que si vous faites un truc à la gta horrible vous serez jugé sévère concernant les dimensions de la jante donc déjà pourquoi ce qu'on augmente si on augmente la voiture répondra beaucoup plus facilement lors de virages et un autre avantage c'est que ça a de la gueule le désavantage c'est que ça rajoute du poids les dimensions entre 17 pouces et 19 pouces ici moi j'ai décidé de ne pas les augmenter et pour l'écart des pneus ça vous aidera à avoir un meilleur contrôle de votre voiture vous adaptez en fonction de votre bulle je sais que j'aime bien mettre concernant la transmission alors déjà l'embrayage on augmente au max pour la boîte de vitesse la sport est la plus préférable sauf si vous atteignez la vitesse maximale trop rapidement alors là je vous conseille d'augmenter petit à petit mais on dépasse pas les huit vitesses maximum au dessus de 8 ce sera surtout pour les voitures de type rallye cross country et ça va permettre d'avoir une meilleure attaque du dénivelé la ligne de transmission on met à fond et le différentiel on augmente aussi mais on adapte à nos voitures course rallye drift vous adaptez pour l'onglet plateforme et tenue de route les freins on augmente au maximum hyper important suspension je vous conseille entre course ou rallye en fonction de votre build les barres anti-roulis avant et arrière on met au max pour l'allègement on met au max aussi car le but c'est d'avoir le maximum de puissance avec la voiture la plus légère possible pour le renforcement de châssis et l'arceau de sécurité on oublie et enfin on passe au moteur ici à partir de maintenant on comble les manques cependant il ya un ordre de priorité à respecter on commence par l'admission d'échappement ensuite on fait l'arbre à cam on enchaîne ensuite sur le refroidissement et le volant moteur si vous avez une voiture dans laquelle vous avez mis un turbo alors bien évidemment il faudra aussi que le simple l'amélioration du simple turbo fasse partie de vos améliorations indispensables dans le moteur à partir de maintenant on a 795 et notre but c'est d'atteindre les 800 et pour cela on va un peu jauger de partout afin de rendre notre amélioration le plus optimale possible comme vous avez pu le voir j'ai atteint les 800 mais je n'ai pas de spoiler et du coup je me suis demandé pourquoi pas rajouter un spoiler qui me ferait baisser ma note pour ensuite revenir dans le moteur et optimiser encore plus en rajoutant plus de composants et maintenant on teste